Je suis là, je regarde, et là on est en retour, simplement un repos. Bon alors, ce quatrième jour de stage, ils ont fait des vrais progrès ? Ouais, alors là il y a des boxeurs qui sont venus tous les jours, tous les jours, et donc sur cinq entraînements, forcément on a acquis toutes les bases de la boxe. Donc très bon esprit, donc c'est juste très bien. Et voilà, il y a des guerriers, donc c'est juste très bien, très belle ambiance. C'est quoi les trois bons conseils qu'on peut donner pour être un bon pratiquant ? Je commence par l'esprit, donc c'est surtout un sport, donc ça veut dire qu'on fait ça, donc dans le respect, dans un certain nombre de valeurs, qui renvoie au respect. Ça c'est le premier truc, des bourrin c'est pas le truc. Le deuxième, donc un boxeur, c'est avant tout le déplacement, toucher, passer, toucher. Alors vous boxez avec votre adversaire, donc ce coup là, je lui dis, vous déplacez, vous regardez les cibles. Donc je boxe, tac, je massage en avant, 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 et tac, je massage en avant, et tac, je massage en avant, et tac, je massage en avant, tout de suite. Allez, c'est parti ! Troisième conseil, c'est pour faire ça, bon, il faut une super condition physique, donc gainage, assouplissement, cardio, donc gainage, assouplissement, cardio, donc faut s'astreindre, à travailler son corps, donc pour être explosif, pour être dentant, voilà, c'est juste ça. Ah oui, donc, vous faites ça entre conjoints ? C'est ça, ça permet de libérer les tensions du couple. Non mais, à la maison, c'est pas toujours comme ça. Ah bah, ça dépend des jours. Ouais, si je veux, je vous prends tous. Ouais ! Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, il y a ma toute. Allez, c'est là. Merci. Ah, c'est vrai !